... En parlée spéciale élection législative 2022, nous recevons à présent sur ce plateau Raphaël Lapin, candidat à la députation dans la troisième circonscription. Bonjour. Bonjour Thierry Fondéré, bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévisions. On va d'abord vous demander de vous présenter, tout simplement, aux électeurs dont vous briguez les suffrages. Alors effectivement, Raphaël Lapin, je suis un candidat aux élections législatives sur cette troisième circonscription de la Guadeloupe, qui part de Pointe-Noire à Guayave, en passant par D, Saint-Rose, Le Lamantin, Bemao et Petitbourg. Dans la vie professionnelle, je suis avocat, docteur en droit, et j'ai été attaché parlementaire entre 2015 et 2021. Je suis papa, et évidemment, guadeloupéen, profondément guadeloupéen, qui vient de Saint-Rose notamment. Oui, avec une aspiration, une grande motivation pour la politique, d'où cette candidature. Exactement. Alors évidemment, c'est peut-être quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement d'une aspiration pour la politique en tant que telle, il s'agit de l'envie de faire quelque chose, d'utiliser cette capacité de transformation qui est en chacun de nous, je le crois, au service des autres. Et là-dessus, je crois que le moteur de cette action-là, on en a fait le slogan de cette campagne, c'est aussi le titre du livre programme que nous allons décliner au cours de cette législature, c'est l'amour du pays. Et c'est pour l'amour du pays que nous nous engageons, comme ça, avec autant d'énergie, dans cette aventure. Alors, pas moins de 20 candidats, quand même, dans cette troisième circonscription, c'est quand même assez révélateur, non ? C'est révélateur, vous avez raison. C'est révélateur de la faiblesse dans laquelle est aujourd'hui le député sortant, de la faiblesse de son bilan et de la faiblesse politique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'il a été candidat aux élections régionales, comme cherchant encore une fois un mandat, et qu'à ce titre, il a perdu dans quasiment toutes les communes de la circonscription. Et ce qui risque de lui arriver de nouveau lors de ses élections législatives. Lorsqu'on a un sortant qui est faible, eh bien, évidemment, il y a beaucoup d'appelés. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble des candidats doit pouvoir, en tout cas recevra, les scrutins, les suffrages électoraux. Donc, là-dessus, évidemment, il appartiendra aux meilleurs des candidats de se distinguer et de faire la démonstration qu'il est le mieux à même de répondre aux problématiques de la Guadeloupe. Et comment se distinguer, comment se singulariser dans une telle pléthore de candidatures ? Déjà en ayant une vision pour le pays. Ça fait aujourd'hui une semaine et demie que nous sommes en campagne. Je n'ai que très, très peu entendu parler d'idées. Je n'ai que très, très peu, voire pas du tout entendu parler de mesures, de propositions de textes qui pourraient être portées par les uns et les autres. Je n'ai aussi que très peu entendu parler de choses qui étaient en adéquation avec la fonction du député. La réalité, c'est que bien souvent, les uns et les autres viennent dans ce type d'élection, soit pour faire un coup, soit pour préparer autre chose. Moi, je crois dans le sens de l'action. Je vous ai décrit en quelques mots le parcours qui est le mien. Je crois que c'est un parcours qui est autour de la loi, une loi que, évidemment, j'ai apprise, une loi que j'ai enseignée, une loi que je pratique encore aujourd'hui. Et quelque part, je crois que c'est tout naturellement que cette fonction est le lieu où je pourrais aider au mieux mon peuple. Je crois, et c'est important de le dire, dans le sens de l'action, et je ne crois pas au cumul des mandats. Je ne crois pas qu'on puisse faire des sauts de puce d'un mandat à l'autre. Et je crois que la population en a assez de celles et ceux qui, en 2020, briguaient des mandats, en 2021, briguaient de nouveau des mandats, en 2022, vont briguer encore un mandat pour qu'au final, à aucun moment, ils ne soient au rendez-vous de leurs obligations vis-à-vis des Guadeloupéens et des Guadeloupéens. Oui, vous pensez à qui particulièrement ? Évidemment, chacun fera sa religion. Très bien. Quelle est votre analyse de la situation politique actuelle de la Guadeloupe ? Écoutez, on a la chance, avec mon mouvement politique, Guadeloupe en mouvement, d'être allé à la rencontre des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Et on leur a posé cette question. Quelle est la situation de la Guadeloupe aujourd'hui ? Et j'ai été interpellé. Un grand homme guadeloupéen, en la personne de Claude Macouc, qu'on avait rencontré à l'époque, avait dit que la Guadeloupe est malade. Et j'ai trouvé cette phrase tout à fait éloquente. La Guadeloupe est malade, et la Guadeloupe, tel un vieil arbre, voit aussi ses fruits être malades. Et qui sont les fruits de la Guadeloupe ? Eh bien, ce sont ses habitants. C'est son peuple. Et je crois que, de manière très claire, il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays-là. Évidemment, on a le refrain éternel du chlordécone, de l'eau, des sargasses, du CHU, des déchets, et j'en passe. Mais moi, je crois que le mal, il va encore plus loin. Au-delà même des questions qu'il faut traiter, qui sont urgentes, comme la vie chère, comme celle que je viens aussi de traiter, eh bien, il y a un mal bien plus profond. Et c'est un mal qui est lié à une perception que nous avons de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'une vision doit enfin apparaître dans ce pays-là. Une vision qui est cohérente avec les besoins réels du territoire, qui permettrait de trouver des gisements d'emploi dans notre culture, dans notre biodiversité, de trouver aussi une espèce de rapport un peu plus apaisé avec notre environnement. Et c'est pour ça que nous avons des propositions très concrètes sur le plan de l'éducation, sur le plan de la formation professionnelle, sur le plan de l'insertion professionnelle, sur le plan plus globalement de la structuration de certaines filières d'activité, comme la culture, qui est une filière d'activité aujourd'hui trop peu structurée et qui donne trop peu à manger à des artistes de grand talent, pourtant que fait notre territoire, notre pays. Autour de quelles priorités d'action, Raphaël Lapin, axez-vous votre campagne ? Écoutez, évidemment, quand un bateau est battu par les flots, il faut toujours chercher à ce qu'il garde le cap. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part qu'il ne faut pas qu'il se laisse chavirer par le flot, continue des informations. C'est pour ça qu'il faudra qu'on puisse répondre aux urgences. Les urgences, elles sont celles que je vous ai décrites tout à l'heure. Ça va être l'eau, ça va être les sargasses, ça va être les déchets, ça va être la vie chère. Et à chaque fois, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. Sur la question sur la vie chère, par exemple, la loi du 20 novembre 2012 existe désormais depuis près de 10 ans. Il y a eu un premier rapport d'évaluation en 2016 qui a été mené par le député Fasquel et la députée Érica Barrette. La réalité, c'est qu'entre-temps, qu'est-ce qui a été fait ? Voilà six ans qu'on n'a pas évalué ce texte-là. Voilà six ans qu'on n'a pas fixé de nouvelles régulations économiques. Voilà six ans qu'en définitive, on ne s'est pas posé de questions sur la vie chère. Le précédent gouvernement s'est contenté de nommer, comme il le faisait à chaque fois, un commissaire à la vie chère, sans que celui-ci n'accomplisse rien de probant, rien de concret. Il l'a fait également sur la question des sargasses. Donc ça veut dire que de manière très claire et très concrète, il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier. Et à chaque fois que le gouvernement voudra boucher les oreilles et fermer les yeux sur des questions qui préoccupent au premier chef, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes, il faudra un député qui aura une voix forte, une voix claire, une voix déterminée pour l'inciter à regarder, et plus que l'inciter, pour le forcer à regarder. Ensuite, au-delà de ces questions qui sont des questions qui s'apparentent à l'urgence, il y a évidemment des questions qui sont celles du cap. Parce que oui, si on est battu par les flots, il faut quand même conserver un cap, il faut quand même conserver un horizon. Et je crois que c'est peut-être là que les générations d'élus ont fauté. Parce que, n'ayant plus de vision pour ce pays-là, n'ayant plus de projet Guadeloupéen de société, et nous, désormais, l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, pour l'amour du pays, fixe cet horizon commun. Un horizon qui, je l'espère, sera de nature à restaurer la confiance entre les Guadeloupéens et leur classe politique. Qui sont vos soutiens dans cette bataille électorale ? Quel drapeau portez-vous ? Écoutez, nous avons fait le choix, un choix que nous avons fait très tôt dans cette campagne, de ne pas être le candidat d'un parti, de ne pas être le candidat d'Emmanuel Macron, notamment. Nous n'avons pas fait campagne pour Emmanuel Macron, et nous ne serons pas non plus le député d'Emmanuel Macron. Nous avons fait le choix d'être un candidat sans étiquette, un candidat qui ira siéger le moment venu, au soir du 18 juin, nous irons siéger dans un groupe qui nous permettra d'exprimer librement une voix claire, une voix forte pour les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas soutenus. Nous avons évidemment le soutien d'hommes et de femmes politiques de grande expérience. Je pense par exemple aux conseillères départementales des cantons Sainte-Rose 1 et 2. Évidemment, je pense également à des conseillers régionaux, le maire de Pointe-Noire, de la ville de Pointe-Noire. D'ailleurs, c'est la majorité du conseil municipal de Pointe-Noire qui a désigné son deuxième adjoint pour être à mes côtés et m'accompagner dans ce combat pour l'amour du pays. Nous avons également des adjoints au maire, des adjoints au maire du Lamentin, comme Liliane Maxime-Mabajazé, qui est l'ancienne conseillère départementale du canton et puis bien d'autres, des conseillers municipaux, de la majorité, comme de l'opposition. Mais ce que je retiens, c'est qu'au-delà de ces femmes et de ces hommes d'expérience qui sont à nos côtés, il y a une énergie qui se lève dans ce pays-là. Nous faisons une campagne, aujourd'hui, que je considère d'ores et déjà belle parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui étaient éloignées de la chose politique, des personnes qui avaient fait le choix presque de tourner le dos par défiance aux hommes et aux femmes politiques qui nous ont précédés et qui, aujourd'hui, font le choix de la confiance, font le choix de placer cette confiance-là dans un homme politique qui n'a pas de mandat. C'est assez inédit, je crois, dans la sphère politique et dans l'histoire du pays. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement porteur et d'extrêmement prometteur. Il m'incombera, M. Fonderé, de ne pas décevoir ces espoirs qui sont placés aujourd'hui dans ma candidature. Pour conclure, Raphaël Lapin, vous allez maintenant pouvoir vous adresser directement aux électeurs de la 3e circonscription. En regardant dans la caméra. Exactement. Électeur, électrice de la 3e circonscription, je crois que nous sommes face à notre propre histoire. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains la capacité, la capacité de bouleverser l'échiquier politique, de bouleverser l'ordre établi et de porter aux responsabilités un Guadeloupéen qui, comme vous, est issu du peuple et qui a la détermination de transformer son pays. Qui a aussi, chevillé au corps et au cœur, l'envie de faire, l'envie de faire pour ses compatriotes et peut-être plus encore l'amour du pays. Mesdames et messieurs, je vous invite, j'ai besoin de vous. La Guadeloupe a besoin de vous. Vos enfants, les générations qui viennent ont besoin de vous. Vous avez entre vos mains un bulletin, le bulletin rouge de la liberté, c'est le bulletin de Raphaël Lapin et de Merlin Mélan que je vous remercie ce samedi de mettre dans l'urne. Merci à vous, Raphaël Lapin. Merci Thierry Fondé. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. La campagne des législatives continue sur votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada